salut salut tout le monde on est en live et on a failli oublier oh c'est quoi ce bouton excellent trop bien je découvre des trucs réduire les bruits de fond il n'y en a pas sauf si une voiture qui passe parce que je suis dans ma voiture en fait j'ai emmené un de mes fils à la musique c'est à une demi heure de chez nous j'étais tranquillement en train de bosser en l'attendant à l'extérieur de son cours de musique puis tout d'un coup j'ai un rappel qui me dit live facebook dans dix minutes ah oui effectivement nous sommes le premier jeudi du mois c'est ça on est le premier jeudi du mois bah ouais on est le premier jeudi du mois à 18 heures mais c'est vrai que je l'ai pas trop fait sur l'été après il y a eu des trucs et des machins qu'on fait que ouais j'avais le webinaire sur le troisième jeudi du mois de septembre du coup j'ai décalé de 18h à 19h ce qui s'appelle ça en fait ce que je suis en train de vous dire sérieusement est ce que vous savez comment ça s'appelle ce que je suis en train de vous dire moi j'aimerais bien voir en commentaire il n'y a que deux personnes mais en commentaire dites moi sur le replay quand vous serez là dites moi ça s'appelle comment ce que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous servir là maintenant ça s'appelle des excuses voilà parce qu'à un moment donné j'avais écrit j'avais décidé je dirais à peu près au printemps ouais de vous donner rendez vous pour un live un live qui s'appelle transforme ta vie tous les premiers et troisième jeudi de chaque mois donc oui marie alors ça s'appelle des excuses c'est exactement ça et les excuses c'est pas ok en fait parce que les excuses ça fait pas avancer les excuses on peut en servir à tout le monde on peut dire à son patron ouais j'ai pas fini le dossier parce que en fait tu m'as donné trop de travail on peut dire à son conjoint j'ai pas fait ci parce que j'avais ça on peut dire j'ai on peut dire à toute la terre entière on peut trouver des excuses à tout le monde enfin on peut les servir à tout le monde ces excuses mais est-ce que vous savez quand ça devient dangereux ces excuses à quel moment ça devient dangereux de servir des excuses à tout va est-ce que vous avez une idée dites moi en commentaire c'est à quel moment ça devient dangereux quand je sers des excuses à tout le monde salut Valérie je sais pas trop qui est ce qui est arrivé je vois pas beaucoup de comment j'ai pas trop je vois pas assez vite fait les noms mais oh coucou sylvie t'as vu j'ai voté sylvie il faut aller voter sur le profil de sylvie elle a besoin de vos votes les gens je sais pas si elle est encore là mais en tout cas il faut aller voter mais c'est pas un vote politique c'est un vote de c'est un vote en mode pour savoir ce qu'elle doit faire sur un événement auquel elle participe elle participe à plein plein d'événements sylvie si vous êtes dans le coin un jour franchement vous vous avez allez voir ce qu'elle fait sylvie elle fait des super tableaux hyper coloré c'est trop bien et nous c'est marrant la maison parce que j'en ai offert un de cette taille là à peu près à mon épouse pour son anniversaire et là on a aussi son calendrier elle fait des calendriers tous les ans et en vrai donc on a ce mois ci on a le cadre l'original et on a le même sur le calendrier parce que c'est le mois du je crois que non c'est pas un chat en fait c'est un tigre ou c'est un chat enfin je sais que je croyais acheter un chat mais c'est un tigre ou l'inverse enfin bon coucou christine on soit bientôt à peau trop bien alors est ce que vous savez à quel moment ça devient dangereux de servir des excuses bon je vous le dis parce que vous n'êtes pas trop réactif du clavier donc je vais vous le dire parce qu'en même temps je peux pas rester trop longtemps parce qu'à un moment donné je vais devoir aller rechercher mon mon fils donc ça lui marque donc la personne à qui ça devient dangereux je sens que je suis parti pour construire une phrase qui n'est pas française mais je m'en fous complet c'est vous c'est quand on commence à se servir des excuses à soi je suis dans une école là il ya une école de musique là ici là il ya mon fils en train de faire de la musique j'ai vous je vous en ai déjà parlé ça fait des années que je j'ai une guitare j'en ai même deux des guitares anne m'a piqué la deuxième guitare qu'elle m'a offert mais elle elle en joue en fait ça fait un an et demi qu'elle joue de la guitare elle est capable de tenir des des morceaux entiers de mantra de choses de machin parce qu'elle joue vraiment en fait fait pas semblant moi j'ai des guitares mais je les sors jamais c'est des excuses que je me sers à moi mais je suis en phase avec ça ça va je le vis bien là où ça devient plus compliqué c'est quand j'ai du poids à perdre ouais mais tu comprends le gâteau là qui était dans la vitrine il m'a super appelé en fait puis là j'avais un apéro avec des gens puis là c'est le départ en retraite d'un collègue puis le week-end prochain c'est l'anniversaire de mon meilleur ami et puis 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 tu gardes tes kilos en fait ouais j'ai décidé d'aller courir à partir de lundi mais j'ai jamais précisé de quel lundi je voulais parler ah bah il ya un lundi par semaine donc tu as 52 chances par an de commencer à courir puis si tu le fais pas cette année tu verras l'année prochaine tu vois mais là ça devient dangereux parce que tu te mens à toi même parce que servir des excuses c'est se mentir tu vois c'est vraiment clairement c'est se mentir que de se servir des excuses donc il faut faire super gaffe à ça et encore une fois j'ai je suis démarré je suis démarré j'ai démarré mon live n'importe comment parce qu'en fait c'est pas du tout ça dont je voulais parler je me remets la casquette parce que sinon ça me ça me gêne mes cheveux et ouais j'ai des cheveux sous la casque si si non parce que on a l'impression que j'en ai pas mais si tu regardes bien il y en a bon bref après cette séance capillaire vite vite fait je voulais te parler d'un quand j'ai appelé déjà le live je me souviens plus j'ai dû l'appeler un truc hyper important un truc je sais même plus ce que j'ai dit je vais te parler de quelque chose parce que hier j'étais en coaching avec quelqu'un qui est dans un de mes programmes et c'est une personne qui me dit en fait en réalité moi je kiffe pas vraiment ma vie bon c'est un peu pour ça qu'elle est rentrée dans un programme qui s'appelle freedom kiffe ta vie ça tombe bien mais en vrai il y a un questionnaire à remplir quand tu rentres dans ce programme et à la question de savoir qu'est ce que qu'est ce que t'aimes dans ta vie en fait et ben en fait salut tiki des mères ah je sais qui t'es ah je me souviens c'est bien à un moment donné quand on met des visages et des noms sur les pseudos c'est intéressant aussi et en fait elle écrit quand j'ai c'est quoi c'est quoi qui te fait kiffer dans la vie c'est quoi que t'aimes dans la vie c'est quoi qu'on pourrait pas et elle m'a écrit un truc ça m'a fait juste quand j'ai lu son questionnaire ça m'a fait genre waouh elle a écrit rien c'est pas qu'elle a rien écrit c'est qu'elle a écrit il y a rien qui me fait kiffer et je lui dis waouh c'est chaud quand même c'est chaud alors c'est honnête c'est si c'est la vérité faut le dire c'est pas la peine de se mentir qu'est ce qui te fait kiffer dans ta vie qu'est ce que t'aimes faire dans ta vie rien ok dis le c'est pas la peine à moi ton coach de venir me dire oui oui moi le matin je me kiff j'ai un grand sourire tout va bien pourquoi tu t'es un scoprogramme en fait moi c'était juste comme ça pour non bah non tu kiffes pas tu kiffes pas tu le dis sinon on va pas pouvoir avancer ça c'est ok mais en réalité je me dis tu kiffes rien dans ta vie parce que tu sens pas t'es pas bien dans tes baskets t'es pas bien actuellement dans ton couple t'es pas bien dans ta vie t'es pas bien à l'endroit où tu vis t'es pas bien etc etc ok 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 mais écoute bien ce que je vais te dire et ce que je lui ai dit à elle hier à cette personne elle était en train de boire elle avait une tasse comme ça qui ressemblait à un mug et je lui dis qu'est ce que t'es en train de boire là et lui je suis en train de boire du café j'ai dit pourquoi tu bois du café elle me dit parce que j'adore le café mais elle me l'a dit en mode c'était hyper spontané elle m'a dit j'adore le café oh j'ai dit c'est intéressant donc en réalité il n'y a pas rien que tu kiffes tu kiffes ton café je veux dire là si t'adores le café et que moi je viens chez toi et je te pique ton café et je t'empêche de boire du café t'as chopé les boules t'aimes bien ton café donc il y a au minimum dans ta vie un truc que t'aimes est-ce qu'éventuellement quand tu sors de chez toi là où t'habites ça serait pas par hasard des endroits où il y a un beau paysage le paysage quand je sors de chez moi il est magnifique non vraiment il est on a la chance en pleine nature c'est magnifique ah on a trouvé un deuxième truc extraordinaire j'ai dit il n'y a pas autre chose est-ce que tu réalises par exemple que le matin quand tu te réveilles t'as une chance que certains n'ont pas tu respires et tu te lèves sur tes deux jambes et en gros t'es vivante est-ce que tu réalises ça il me dit ouais ouais c'est vrai ouais non mais j'en suis consciente je sais qu'il y a des gens ben ils n'ont pas cette chance là comment ça s'appelle tout ça est-ce que vous pouvez me dire en un mot ça porte un nom comment ça s'appelle ce que je viens de vous dire quand à un moment donné on prend conscience de tout ce qu'on a et qu'on arrête de poser notre attention qu'on arrête de mettre notre focus sur ce qu'on n'a pas comment ça s'appelle ça porte un nom bien précis et c'est une mécanique qui est hyper importante à faire parce que si cette mécanique si cet entraînement vous le faites jour après jour si vous vous entraînez à ça votre vie elle va changer radicalement parce que vous allez changer votre façon de percevoir ce que vous vivez non tiki des mers c'est pas le bonheur non la gratitude et ben oui évidemment viviane qui est dans les deux programmes marivonne si je dis pas de bêtises dans transforme ta vie c'est toi marivonne je vois pas clair en fait honnêtement déjà j'arrive à lire vos noms mais alors vos photos de profil c'est pas la peine sur mon téléphone Valérie qui est dans les deux programmes gratitude évidemment et gratitude à vous les filles de me faire confiance d'être là avec nous depuis tout ce temps là c'est fantastique gratitude Christine on transforme ta vie on se voit à peau dans pas longtemps Marie-Laure qui est dans les deux programmes aussi gratitude merci ça me fait plaisir ça me fait plaisir que des gens de mes programmes disent et je me dis ça va j'ai pas loupé un truc c'est cool c'est la gratitude c'est la gratitude la gratitude ouais marivonne c'est toi je t'avais reconnu c'est parce que t'écris en deux marivonne c'était un peu facile mais en vrai la gratitude c'est l'art de dire merci pour ce que vous avez et d'arrêter de vous plaindre pour ce que vous n'avez pas vous savez quoi pendant des années coucou claire tu vas bien pendant des années pendant des années moi j'ai regardé ce que j'avais pas du coup on m'a enlevé ce que j'avais j'avais une maison de 165 mètres carrés un terrain de 2000 mètres carrés on s'est retrouvé dans un camping-car de 9 mètres carrés c'est cool un camping-car c'est génial ouais quand tu peux mettre de l'essence dedans parce que si tu fais pipi dans le réservoir ça marche pas tu peux pas avancer et ouais et le gasoil ça coûte un bras donc quand on a coucou Jessica quand on a fait faillite quand on a perdu notre maison de 165 mètres carrés qu'on s'est retrouvé dans le camping-car on s'est retrouvé posé posé on pouvait plus rouler j'avais pas de quoi mettre du gasoil dans le réservoir on avait une magnifique maison on avait un grand jardin de 2000 mètres carrés des oliviers moi je l'ai pas vu ça j'ai vu que tout ce qui nous manquait j'ai vu que tout ce qu'on avait pas parce que à ce moment là je m'étais pas j'avais pas développé mon business j'avais quitté mon boulot de directeur d'hôtel deux ans auparavant et j'avais rien développé en fait et donc je commençais à m'endetter et donc je me plaignais j'étais dans le manque j'alimentais à fond le manque je surveillais l'heure parce qu'il faut que je récupère mon petit loup quand même je surveillais à fond je surveillais l'heure mais je surveillais pas le manque si je surveillais le manque en fait j'étais là focus sur le manque oui non mais et vous savez je vais vous dire un truc aujourd'hui quand on se balade à droite à gauche avec ma petite famille on va dans des endroits où on est allé dans cette époque là et je ressens au fond de moi je vois par exemple un petit resto ou je vois un petit camping et je me dis ah ouais je me souviens on y est allé mais c'était genre ouais c'était difficile parce que je savais que c'était compliqué financièrement et c'est vraiment extrêmement important que vous compreniez ça aujourd'hui si vous avez un truc à comprendre c'est vraiment ça c'est que cette gratitude cette capacité que vous pouvez développer de regarder le verre à moitié plein de regarder les choses que vous avez et d'arrêter de mettre votre focus sur ce que vous n'avez pas ça va carrément changer votre vie je suis très clair là-dessus ça va changer votre vie parce que quand je sors mes vidéos tous les jours et qu'on m'écrit en privé ou qu'on écrit en commentaire des choses comme oh oui mais bon toi c'est facile t'as ci t'as ça oh oui mais moi j'ai plus rien non c'est faux t'as pas pu rien en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'on a j'ai envie de dire vous savez aujourd'hui ça fait maintenant plus d'un an que je renvoie régulièrement les gens vers un gars je sais pas si les gens le font mais je renvoie régulièrement les gens vers un gars qui s'appelle Nick Voyicic ça s'écrit Nick Vujicic en français et si ça vous parle pas son nom c'est peut-être juste je vais vous le décrire je vous en ai déjà parlé je pense c'est un homme tronc Nick Voyicic il est né sans bras et sans jambes cette maladie porte un nom je sais pas si vous imaginez deux secondes ce que ça peut être la vie d'un gars qui n'a ni bras ni jambes imaginez deux secondes imaginez deux secondes vous pouvez rien faire il a des enfants on peut pas les prendre dans ses bras mais j'ai envie de dire à la limite c'est juste sur les trucs de base imaginez deux secondes allez voir allez lire les livres de Nick allez voir ce gars est un conférencier international moi quand je le regarde il me tire des larmes quand il est sur son bureau avec ce qu'il appelle son aile de poulet parce qu'il a juste il avait un semblant de début de pied en fait collé à son bassin et ils lui ont ils ont fait en sorte que ça fasse un petit peu comme deux doigts et ça le ça change tout en fait pour lui et il est là donc il s'amuse à faire le con il fait une rythmique parce qu'il est drôle en plus et à un moment donné il se jette sur le bureau comme ça et donc il est sur le bureau il est tombé et il dit là je fais quoi maintenant est-ce que vous imaginez comment si là vous vous allongez par terre vous faites comment pour vous relever vous servez de vos bras de vos jambes bah oui lui il a ni bras ni jambes il fait comment pour se relever et comment il fait pour tenir en fait juste sur une base de bassin en fait parce qu'il n'a pas d'accessoires ni rien mais il a développé ça en fait il a développé une technique et il le montre comment il fait pour avec sa tête pour s'appuyer pour réussir à se hisser et il se relève tout seul parce que pour avoir lu un de ses livres il a voulu ne pas être à 100% dépendant de sa maman de son papa et des autres par la suite il a voulu se démerder un petit peu tout seul donc il a développé des techniques et moi quand on me dit ouais mais bon moi j'ai un petit peu mal lit j'ai un petit peu mal là j'ai perdu ci j'ai perdu ça etc je fais ok c'est triste c'est sûr c'est triste c'est je veux dire même aujourd'hui vous avez deux bras deux jambes et vous perdez un bras vous n'en êtes pas au niveau de Nick Voyitsch mais vous avez perdu un bras ça sert un bras on est bien d'accord il faut se refaire à cette nouvelle vie avec un membre en moins ou x blessures ou x maladies mais l'idée à un moment donné c'est de se dire ok comme où j'en suis j'ai même envie de vous dire tiens j'ai mal à mon épaule gauche ok mais je vais regarder droite je vais regarder la gauche et là là elle va bien celle-là merci pratiquez la gratitude dites merci pour tout ce que vous avez je vous promets c'est énorme ça a changé ma vie quand j'ai découvert la gratitude je l'ai travaillé je la travaille je me réveille le matin j'ouvre un oeil et tout de suite je pense à la gratitude je dis merci j'ai 54 ans je suis en vie j'ai un boulot qui me plaît je me le suis créé de toute pièce aujourd'hui je faisais le calcul hier parce que je suis passé ce matin à 200 000 abonnés sur Instagram je faisais le calcul c'est 1 100 000 personnes qui me suivent sur l'ensemble de mes plateformes je suis parti de zéro zéro plus zéro égale rien du tout non pas la tête à toto je suis parti de rien j'ai tout construit mon entreprise Freedom by Axel c'est une entreprise mon entreprise je l'ai bâtie de rien elle a 3 ans à peu près j'en ai je me réveille merci merci à vous qui êtes là qui me suivez merci à vous qui êtes dans mes programmes merci à vous qui avez acheté et lu mes livres merci à vous qui juste m'envoyez un petit message pour me dire merci 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 c'est une reconnaissance est-ce que c'est tous les jours facile est-ce que ça demande du boulot est-ce que ça demande d'être sur le pont très très souvent parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur on s'arrête jamais vraiment bien sûr que oui mais moi c'est mon kiff par rapport à ce que je faisais avant directeur d'hôtel où je devais me lever très très tôt tous les matins partir bosser pour un patron faire un truc qui ne m'éclatait plus vraiment aujourd'hui c'est gratitude pour la vie que je me suis construite gratitude pour la famille que j'ai gratitude pour gratitude gratitude pour mon café du matin gratitude pour le soleil gratitude pour les nuages gratitude pour la pluie qui arrose la nature etc voyez un petit peu la démarche de ce que je vous invite à faire au quotidien pour vraiment réussir à commencer à changer votre état d'esprit et après évidemment vous le savez c'est des choses qu'on travaille beaucoup plus en profondeur dans mes programmes mais avant de terminer ce live parce que je ne voudrais vraiment pas être en retard pour mon petit loup je voudrais vous rappeler que la tournée de conférence que je lance là maintenant ce ne sera peut-être pas vrai dans 3-4 mois je ne sais pas mais pour l'instant et je viens de rajouter une nouvelle date pas plus tard que tout à l'heure pas plus tard qu'il y a moins d'une heure la tournée de conférence elle est offerte vous avez un code quand vous allez vous verrez qu'il y a le tarif de la place de chaque place c'est 25 euros mais surtout ne la payez pas vous avez un code qui vous est donné par exemple Biganos c'est offert Biganos en un mot tout en majuscule pour Pau c'est pareil c'est offert Pau pour etc il y a Biganos il reste 5 places pour Biganos c'est le 11 octobre le 16 octobre c'est à Pau il reste une vingtaine de places si je ne dis pas de bêtises je viens de rajouter une date c'est le 24 octobre à Nîmes il y a 50 places à priori elles sont toujours là puisque je viens juste d'ouvrir la réservation pardon je viens de valider avec l'hôtel et ça se passera dans mon océan hôtel c'est assez drôle et ensuite on a le 14 novembre à Toulon là on a 100 places il y en a quelques-unes qui ont été entre guillemets vendues puisqu'elles ne sont pas vendues elles ont été prises passez le message autour de vous vous le savez le jeu c'est une place par personne si vous venez si vous réservez vous venez si vous ne venez pas je note qu'il n'est pas venu et le lendemain de la conférence je vous envoie la facture c'est normal parce que vous aurez pris la place de quelqu'un qui aurait bien voulu venir donc ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'on fait n'importe quoi qu'on réserve et qu'on n'honore pas la réservation ça c'est important et ensuite le 13 octobre écoutez bien le 13 octobre première journée coup de boost avec Anne de 10h à 18h vous allez ressortir de cette journée gonflée à bloc il reste 8 places ça me fait trop kiffer de faire ça et ce qui me fait kiffer aussi c'est que vous avez certainement déjà entendu parler de mon programme transforme ta vie si vous avez envie de venir à la journée à Osgore le 13 octobre ça se passe à Osgore c'est juste au dessus de Bayonne c'est dans le sud-ouest vraiment dans le sud-ouest si vous avez envie de venir là passer cette journée avec nous j'ai une offre vous le savez peut-être j'ai posté là-dessus hier je crois vous prenez un abonnement annuel à Transforme ta vie déjà vous gagnez deux mois sur un programme extraordinaire où on a des visios deux fois par mois à la fin du mois d'octobre c'est un certain François Lemay qui sera avec nous je vous dis ça ça va être super sympa vous venez vous avez ça vous avez des enseignements vous avez une super communauté sur Telegram vous en avez quelques-uns qui sont là si vous avez envie de témoigner les gens n'hésitez pas écrivez dites-le comment on a une superbe communauté et moi si vous prenez une formule annuelle à 159,70€ je vous offre votre place pour la journée du 13 octobre avec Anne et moi qui est vendue normalement 97€ donc ça vous fait votre abonnement à Transforme ta vie à 60€ en réalité si j'ai bien calculé c'est ça j'ai bien calculé ouais à peu près donc voilà écoutez je vous remercie infiniment d'avoir été sur ce live je m'en rends compte quand même que quand on passe en direct avec Facebook il y a un petit peu plus de monde que quand on passe par une plateforme annexe ça je m'en doutais je vous souhaite une magnifique journée pour les premiers on se voit le 11 octobre pour la prochaine pour la première conférence de cette nouvelle tournée 2024 ouais je dis pas de bêtises et ne vous inquiétez pas on fera un tour de France on est en train de regarder d'autres dates pour faire d'autres journées avec Anne pour faire d'autres conférences on est en train de regarder ensuite pour 2025 on va monter dans l'Est dans le Nord en Bretagne un peu partout on va redescendre par la Vendée on va passer un petit peu partout en France mais par exemple quelqu'un me disait de tout à l'heure est-ce que tu viendras sur Bordeaux alors Bordeaux je l'ai fait l'année dernière et en même temps Biganos Bordeaux c'est juste à côté donc on peut pas faire des sauts de puce comme ça on fera un petit peu partout donc voilà et on fera aussi on va regarder en Suisse et en Belgique et si vous avez si vous avez des endroits pour nous accueillir Christine non c'est pas Christine qui a dit ça il y a quelqu'un Alpes-Maritimes alors on est à Toulon juste à côté sur Nice on n'a rien trouvé donc on va pas jusqu'à Nice c'est pareil Nice je l'ai fait l'année dernière le 1er novembre donc Toulon et il y a de la place il y a 100 places sur Toulon si vous avez des endroits des salles avec des tarifs hyper intéressants vu que je fais une tournée gratuite je suis très regardant sur le tarif de la salle contactez-moi en privé vous m'envoyez un petit message et on est preneur d'endroits sympas où on peut faire des conférences à partir de 30 personnes dans la salle à peu près n'hésitez pas c'est vous qui connaissez les endroits mieux que tout le monde donc n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pour nous pour qu'on puisse faire tout ça que ce soit pour les conférences ou pour les journées avec Anne je vous laisse sinon je vais louper mon petit loup à plus je vous embrasse ciao ciao portez-vous bien et faites attention à vous